Alors Maurice, ça fait un week-end que t'es parmi nous, quels sont les trucs parmi les challenges que tu as relevés, parce que je sais que toi tu étais très compétiteur, tu fonctionnes aux challenges, quels sont parmi les challenges que tu as relevés ? En fait en venant à l'atelier Morning Kiss j'avais deux objectifs, d'abord je voulais démystifier tous mes blocages en fait, et le deuxième challenge c'est vraiment me dépasser. Alors un exemple de blocage que tu avais ? Un exemple de blocage c'est faire aborder un groupe par exemple, pour aborder plusieurs personnes sur une courte durée, faire beaucoup de chiffrage comme tu dis tu vois, faire beaucoup de trucs en même temps, ne pas avoir de limites en fait, pour vraiment débloquer toutes les limites que j'avais dans ma tête, c'est ce que je voulais chercher en venant à Morning Kiss. Alors des exemples, qu'est-ce que tu as réussi à faire que tu n'aurais pas fait avant ? D'abord j'aurais jamais abordé des femmes enceintes, juste pour le faire. Peut-être à juste titre. En fait elles étaient trois, c'est pour ça. Mais du coup c'était un groupe de trois femmes dont une femme enceinte. Les deux autres étaient lesbiennes. Elles étaient lesbiennes, oui. Mais du coup ça s'est très bien passé, c'était amusant. C'était sympa en fait, c'est juste la vie en fait. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Ouais c'est marrant parce que quelque part c'est une configuration catastrophique. Et pourtant, ça s'est bien passé. Tu as pris plaisir, il y avait des rires. Et donc voilà, même un scénario catastrophe, c'est parfaitement gérable. Tu es juste allé voir ce qui pouvait se passer. Ouais c'est ça, on va toujours aller vérifier, se pousser, se dépasser pour voir ce qui se passe en fait. C'est ce que j'ai bien dit. Tu allais vérifier si jamais ce n'était pas un coussin qui était sous sa chemise. Exact. C'est vrai que j'aille voir. J'étais obligé comme je dis tout le temps. Alors qu'est-ce que ça va changer pour la suite pour toi ? Mais du coup ça me donne des nouveaux challenges. Puisque j'ai déjà fait ça, je me suis dit que je peux le faire. Je peux le faire tout seul. Donc je peux faire encore plus loin, faire encore plus de trucs et surtout dans la durée en fait. C'est ce que je recherche. Pas seulement un week-end avec des coachs, mais le faire tout seul quand je suis dans ma tête, dans le métro. Quand je veux, où je veux, si je veux. Alors qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à continuer cette démarche dans ta vie au-delà de cet atelier ? Au-delà de cet atelier, c'est en fait les mentalités qui m'ont été transmises en fait. Les petites phrases du style, va vérifier, tu peux le faire. C'est des petites phrases comme ça que tu te répètes et ça te permet de te dépasser à chaque fois en fait. Tu te dis mais ouais, je peux aller vérifier. Au pire, il se passe quoi ? Elle va me dire qu'elle a un copain et puis moi je repars sur mon chemin en fait. C'est génial en fait. C'est précieux. Ouais, c'est précieux. C'est des mindset, je sais pas comment on dit, mais c'est… État d'esprit. État d'esprit, ouais. C'est génial en fait. C'est des clés. Et c'est des années qu'on gagne en venant faire un coaching en fait. Bah ouais, c'est un raccourci. On peut y arriver tout seul, simplement ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Et c'est ce que je venais chez moi, j'ai gagné du temps. Ouais. Un week-end faire ce que j'aurais fait en, je sais pas, un mois ou peut-être un an. Ouais, c'est vrai. Ouais. À mon avis cinq ans. Ouais. Enfin, moi c'était comme ça en tout cas. Dernière question pour toi Maurice. Qu'est-ce que tu… Tu me fais marrer à chaque fois que je te regarde. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de franchir l'aupar et devenir un atelier ? Ce que je dirais à quelqu'un, que ce soit en atelier de séduction ou même dans la vie personnelle, l'investissement sur soi-même, c'est vraiment le meilleur investissement qu'on puisse faire. C'est quelque chose de génial. On gagne du temps, on apprend plein de choses, on rencontre des gens. Ça n'a pas de prix en fait. C'est une valeur marchande, mais au final, c'est quelque chose qu'on va garder pour toute sa vie. Ce que j'ai fait là, je peux vraiment se revenir dans dix ans. Je peux le raconter à mes enfants, à mes parents, à mon père par exemple. Quelque chose que je veux partager, même aux meufs dans la rue. Ça c'est génial, un petit partage avec ton père. Ouais, ouais, c'est génial. Même une meuf dans la rue, je peux lui dire, j'ai fait un atelier séduction. Pour voir si ça passe. Ça, ça s'appelle assumer. Ouais, voilà, tu vois. Ok. Donc pourquoi pas ? Franchement, il faut franchir le pas. Ouais. Le prix, c'est une barrière psychologique, mais il faut y aller en fait. Ça représente quand même un budget. Ça vaut le coup quand même. C'est une barrière. Maintenant, oui, c'est un investissement sur la durée. C'est ça. Contrairement à une télé grand écran par exemple. Ça vaut bien verser au soir même que dans des choses banales. C'est sûr. C'est mon point de vue en tout cas. Merci de nous avoir fait confiance, Maurice, avec ton accompagnement. Ça fait plaisir. Merci à vous, ouais. Tu donneras des nouvelles. Très marrant. Que ce soit des difficultés à surmonter avec lesquelles on peut t'aider, ou alors simplement partager des bonnes nouvelles. Et on veut être invités à ton mariage. Je n'y m'en ferai pas. Ok. Très marrant. Merci Maurice. Merci à vous. Bye bye. Bye bye. Bye bye.